Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une maquette que j'ai reçue là à l'instant et qui est un magnifique cadeau de l'ami Benjamin, coucou Benjamin, merci à toi et c'est une maquette toute nouvelle qui vient de sortir aux Etats-Unis de l'USS Kelvin alors c'est quoi l'USS Kelvin ? c'est le vaisseau de Starfleet qu'on voit au début du 11e film de Star Trek donc Star Trek, soi-disant le film qui est donc une espèce de reboot par Gigi Abrams de l'univers Star Trek avec carrément les débuts de la première équipe de l'Enterprise et l'USS Kelvin c'est ni plus ni moins que le vaisseau sur lequel se trouvent les parents de James T. Kirk James T. Kirk qui d'ailleurs du coup naît pendant l'incident, la rencontre de l'USS Kelvin avec un engin venu du futur si vous n'avez pas vu le film, voyez-le moi personnellement en tant que connaisseur éclairé on va dire de Star Trek j'aime pas trop je reconnais que le film a ses qualités notamment esthétiques mais pose énormément de problèmes par rapport à la franchise et pour moi a vraiment fouler du pied une cinquantaine d'années d'histoire de Star Trek à l'époque c'était 40 et je trouve ça déraisonnable et vraiment vraiment pas cool mais bon donc voilà c'est une maquette, une des rares maquettes en fait qui existent du film 11 puisque ce vaisseau on n'en voit pas d'autres équivalents dans les films 12 ou 13 et ce que je trouve intéressant dans ce vaisseau, l'USS Kelvin c'est que ça prend à contre-pied quelque part le design classique des vaisseaux de Starfleet c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir deux moteurs vous n'en avez qu'un a priori et le secondary hull n'est pas en bas mais au-dessus et c'est un design qui pourrait rappeler certains vaisseaux des scouts de ship qu'on voyait notamment dans le jeu de Star Trek un jeu de rôle des années 70-80 qui avait des reproductions en métal des vaisseaux de Starfleet qui étaient donc une espèce de, comment dirais-je, de développement autour des éléments que pourraient constituer les soucoupes, les moteurs, les secondes d'Henry Hull les trucs comme ça, et ils étaient partis du principe que pardon, les différents éléments des vaisseaux de Starfleet étaient modulaires et que rien n'empêchait que ce soit de telle ou telle forme donc voilà, et c'était assez bien pensé et donc ça part sur ce même principe sauf que dans le film J.J. Abrams c'est parti du principe que son cahier des charges demandé par la Paramount était de faire en sorte que Star Trek soit un aussi gros succès que Star Wars qui est complètement ridicule puisque Star Trek, malgré des hauts et des bas reste quand même un gros succès notamment aux Etats-Unis et dans le monde même si en France ça nous échappe un petit peu mais surtout bon, il est parti du principe qu'il fallait que ça ressemble absolument à Star Wars donc avec des vaisseaux abîmés des vaisseaux qui ont pris de l'âge qui semblent être centenaires alors qu'ils sont neufs je n'aime pas, sincèrement pas un certain nombre de détails qu'il y a sur ces vaisseaux ils font beaucoup trop vieux le pannelling est beaucoup trop prononcé il y a des aspects qui ne vont pas non plus à l'intérieur on a de la vapeur, on ne sait pas pourquoi comme si ça fonctionnait à la vapeur des tuyaux de partout, pourquoi pas sauf que dans l'univers de Star Trek normalement il y a des panneaux de partout pour justement protéger, pour éviter des soucis et il y a ce gros souci aussi qu'il y avait dans ce film où Gigi Abrams trouvait très amusant de situer certaines stations de travail de l'Enterprise notamment et pas seulement le Kelvin dans une brasserie voilà, une brasserie regardez bien, ce sont des éléments de brasserie des vraies usines peut-être pour économiser, j'en sais rien alors qu'il y a d'autres éléments comme la passerelle la passerelle du Kelvin comme la passerelle de l'Enterprise qui sont absolument magnifiques et moi ça m'énerve voilà, mais bon qu'importe, on est là pour parler de l'USS Kelvin donc le NCC 0514 de Star Trek le film, mais en fait c'est le 11ème film qui a déjà 10 ans et donc cette maquette elle est de Mobius Models et elle est au 1 000ème la boîte, comme vous voyez j'ai été obligé de reculer un peu la caméra la boîte est quand même assez imposante mais beaucoup plus petite que ne l'est par exemple l'Enterprise de Revell ou encore l'USS Franklin qui lui par contre était issu du 13ème film de Star Trek Star Trek Beyond que moi j'ai trouvé par contre excellent donc, qu'est-ce que ça donne ? vous avez une belle illustration qui pourrait faire croire que ce vaisseau navigue dans une atmosphère je trouve ça assez étrange on voit clairement des planètes est-ce que c'est une nébuleuse ? peut-être en tout cas les planètes sont beaucoup trop proches les unes des autres c'est beau mais c'est pas représentatif de ce qu'on voit dans le film dans l'espace ça aurait je pense sur fond noir donné beaucoup mieux aucune image du modèle terminé sur les côtés par contre les images qu'on aimerait bien voir justement du modèle terminé le voilà et ça, ça posera problème on le verra tout à l'heure mais autant en parler maintenant pour moi voilà, ça c'est le problème des films de Gigi Abrams ces panneaux-là on peut en voir sur des vaisseaux de Star Wars qui sont abîmés qui sont repris notamment les vaisseaux de l'Alliance Rebelle bon, ce sont des vieux vaisseaux ou des trucs abîmés qui peuvent bricoler comme ils peuvent alors que les engins de l'Empire sont neufs et en parfait état c'est justifié c'est justifié là, ça ne l'est pas justifié parce que, en fait non seulement ce n'est pas symétrique c'est-à-dire que vous avez ces détails-là ici mais pas là mais en plus de ça c'est quand même assez grossier c'est un peu comme si l'USS Kelvin avait subi des dégâts et puis que lors de leur voyage à part mettre de gros panneaux vraiment énormes sur la soucoupe ils n'avaient rien pu faire voilà c'est un peu un peu étrange sinon donc là vous avez clairement l'indication que ça fait 7 pouces de de long et que visiblement donc là il y a des pièces transparentes et qui peuvent s'éclairer même si là c'est quand même un coup de photoshop assez monstrueux et là vous avez donc un support qui m'a l'air assez sympathique qui une fois peint pourrait être sympathique et et voilà c'est assez lourd c'est assez lourd et il y a un autre truc qui m'a semblé étrange je vous montre ça maintenant avant de vous montrer la totalité de l'intérieur c'est que là vous avez donc presque de l'origami donc un papier cartonné c'est pas très très épais qui est plié qui fait que le couvercle de cette boîte est un peu plus solide alors que là par contre c'est du du canson c'est à grain 100 grammes quoi voilà c'est un peu spécial mais on va voir maintenant ce que ça donne à l'intérieur alors on commence par la notice donc elle est en couleur en papier vernis satiné brillant et ça reprend l'illustration de la boîte mais en format paysage plutôt que comme ici en format à l'italienne à l'italienne non je pense pas que ce soit ça on va dire en format pantalon on commence par la soucoupe avec ce que je pense être certainement le truc qui sera le plus problématique à savoir donc les bords de la soucoupe si c'est des trucs transparents ou éclairés je sais pas ce que ça va donner mais bon il y a intérêt à faire attention comment c'est collé pour éviter que ensuite la soucoupe ne tienne pas correctement et surtout il y a intérêt à mettre les lumières correctement aussi ici et là si on veut les éclairer la soucoupe que ce soit le dessus ou la partie inférieure se retrouve avec les phaseurs qui me semble-t-il ne sont pas continuellement sortis mais bon pourquoi pas là vous avez le secondary hull qui est du coup la partie supérieure de la soucoupe à supposer qu'on puisse considérer qu'il y a des hauts et des bas dans l'espace sans mauvais jeu de mots vous avez donc le déflector shield ici et donc là la shuttle bedor puisque là c'est le coin où il y a toutes les navettes notons que le vaisseau est quand même assez grand et que les notions d'échelle dans le film posent problème selon moi aussi ici pas de problème pour cette partie visible des deux parties du secondary hull si ça ça pose problème là par contre il n'y en aura pas puisqu'il y a un détail qui est rajouté ici et qui évite justement de passer des heures à poncer c'est dommage d'avoir pensé à faire ça ici et de ne pas l'avoir fait là ou même ici donc voilà je suis assez mitigé Bussard Collector donc la partie on va dire moteur warp apparemment là aussi a deux parties à coller on verra ce que ça donne mais même si c'est détaillé ça ressemble quand même franchement à une maquette à l'ancienne donc le moteur le voilà il est d'ailleurs beaucoup plus grand que le secondary hull ce que je trouve assez étonnant et vous avez une pièce ici pour des détails du fuselage donc engineering comme ils disent l'assembly warp nacelle la soucoupe et hop on a ça là c'est les conseils pour la peinture donc comme c'est en couleur c'est pas trop mal on pourrait croire que la steak panelling est léger mais ça fait quand même un vaisseau qui n'est pas très propre et je trouve les détails un petit peu trop prononcés vraiment notamment ceux-là mais là c'est quand même assez prononcé aussi et là on voit comment ils indiquent comment peindre le Kelvin et notamment avec ça donc en fait ce que vous pouvez faire c'est commencer à peindre les panneaux les steak panning notamment avec les templates que je vous montrais tout à l'heure et ce que vous faites après c'est que vous faites en fait un pré-ombrage et vous pouvez le faire par exemple en noir en gris très sombre et ensuite ce que vous faites c'est que vous faites une peinture en voile et c'est possible avec du gris ou du blanc dont la plupart des peintures ne couvrent pas assez et comme ça ne couvre pas assez du coup ça va transparaître en dessous les panneaux mais ça va permettre d'homogénéiser la surface et de donner cet aspect là c'est à dire qu'au début ça sera comme ça donc un petit peu trop prononcé justement et après ça sera un petit peu plus subtil voilà et plus vous en mettez plus il y aura des tailles plus on aura une notion d'échelle grande la template c'est ce qui me fait dire que je suis un petit peu déçu par la maquette c'est qu'en fait vous avez les templates pour faire la steak panning mais c'est sur du papier normal c'est pas un décalco c'est pas un truc pré-découpé je pense que ça coûte de l'argent certes mais si on avait un jour une maquette avec ce genre de choses pré-découpées des trucs vinyles comme la mie à steak de mise ou des trucs avec des trous tout simplement dans un carton et bien je pense que ceux qui font ces maquettes là feront un grand pas en avant et nous faciliterait vraiment la tâche parce que sinon acheter les vinyles autocollants ou des trucs pré-découpés ça coûte parfois plus cher que la maquette elle-même et c'est quand même assez gênant donc ça ferait gagner un temps précieux vraiment précieux c'est ça Polar Lights AMTERTL Round 2 en fait a très bien compris les choses et a proposé de nombreuses maquettes avec la steak panning déjà fait et donc c'est plus cher que les maquettes d'origine les nouvelles maquettes sont pas spécialement données elles ne durent pas assez longtemps mais dedans vous avez tout ce qu'il faut pour faire une maquette impeccable voilà sinon les décalcos là je ne les vois pas ou à peine visiblement c'est le marquage de l'USS Kelvin et c'est tout les pièces les voici donc elles ne sont pas vilaines c'est juste que tout comme les autres maquettes de Mobius Mobius Pegasus même combat d'ailleurs ils ont ils ont fusionné donc il n'y a pas très longtemps donc voilà mais vous voyez donc les détails sont là mais je trouve que les détails sont quand même entre guillemets assez grossiers c'est assez proche en fait de ce qu'on pourrait trouver dans les détails d'une maquette Citadel je n'ai rien contre les maquettes Citadel mais je veux dire on est très loin de la qualité d'une maquette Bandai ou même AMT ERTL Polar Lights très clairement c'est beaucoup trop prononcé beaucoup trop gros mais les détails quand il y en a ils sont là la plaque qui d'ailleurs n'est pas rectangulaire elle a une forme assez particulière vu comme ça on dira un savon mais j'aimerais bien avoir un savon comme ça et ça c'est les bords de la soucoupe alors comme vous voyez donc là les détails qu'il faut ils sont là mais il y a d'autres petits trucs les pièces transparentes les quelques pièces transparentes qui permettront d'éclairer un petit peu tout cela et là la soucoupe qui me fait dire que le Kelvin a une soucoupe quand même facilement allez de la largeur de mon doigt un petit peu plus grande que la soucoupe de l'Enterprise dans un millième de Polar Lights donc ça veut dire que le SS Kelvin est quand même plus grand que l'Enterprise classique cela dit l'Enterprise que l'on voit dans le film de Gigi Abrams est presque aussi grand que le NCC 1701 de Picard là aussi c'est quelque chose qui m'énerve c'est les notions d'échelle la taille des vaisseaux qui a été agrandie pour que la brasserie tienne dedans certainement donc voilà je ne les félicite pas à ce niveau là et vous avez ça qui permet de tenir sur le socle et c'est magnifique voilà au moins la Steak Paneling n'est pas creusée dans les détails et là ça c'est pas mal ça voilà donc une maquette qui est sympathique mais qui aurait pu être mieux je pense sincèrement mais c'est une bonne chose qu'elle existe très sincèrement c'est une bonne chose aussi que Mobius existe encore donc ça c'est aussi à insister là-dessus parce que ça permet de sortir des nouveautés en science-fiction et que ce soit Polar Lights Round 2 AMT ERTL qui sont la même boîte maintenant et Mobius Models ils proposent des choses assez sympathiques le seul problème c'est que maintenant comme le marché est assez limité ces boîtes là ne sortent plus des dizaines des centaines de milliers d'exemplaires de ces maquettes là donc il y a intérêt à les prendre rapidement il y a des trucs sortis par Polar Lights Round 2 qui sont désormais plus disponibles du tout et du coup les prix grimpent assez rapidement sur Ebay et compagnie en plus de ça les frais d'envoi depuis les Etats-Unis c'est devenu du n'importe quoi donc il faut raison garder mais si une maquette nouvelle sortie aux Etats-Unis autour de la science-fiction du fantastique est sortie et vous intéresse je vous conseille de ne pas trop tarder pour en prendre voilà on est loin très très loin du marché tel qu'il existait il y a ne serait-ce que 10 ans il y a des choses qui étaient sorties comme ça notamment les armures d'Ironman et compagnie là on voit bien que ça ne vend pas et que certains sites s'en débarrassent comme Cultiviman pour vraiment pas cher donc c'est qu'il doit y avoir des stocks qui traînent depuis 10 ans et ça ça ne le fait pas donc voilà l'USS Kelvin de Star Trek j'espère que la présentation vous a intéressé encore merci à toi Benjamin pour cet envoi n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette maquette et de l'USS Kelvin dans la section commentaire n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoint récemment on est bientôt 2100 c'est quand même pas n'importe quoi donc merci à vous de nous avoir rejoint coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 3 ans merci à tous de votre fidélité merci à tous de votre soutien et je vous retrouve donc très bientôt pour la présentation d'une nouvelle maquette Star Trek merci à tous